Première réaction au premier mandat? Premièrement, défendent farouchement l'indépendance du baron. Deuxièmement, préservent l'intégrité de la profession. Et troisièmement, défendent l'intérêt de tous les membres de l'association. Justement, OPECOS défendent l'intérêt de tous les membres de l'association. L'année dernière, nous trouvons trois avocats, parmi un qui ne porte plainte pour agression. Ce qui est agressé dans l'exercice de leurs fonctions. Et en tant que nouveau président, comment vous pouvez préserver les intérêts des membres de l'association ? Et surtout, comment vous pouvez différencier de la manière de présider de Mme Norgis-Bunden ? Norgis-Bunden fait un très bon travail. Nous réménaissons le travail qu'il fait faire. Et nous aussi réménaissons tous les anciens présidents du Bar Council. Et tous les gens qui font servir le Council. Et ça, problème qui vient de lever là, c'est un problème bien bien grave. Mais la présidente sortante du Bar Council, Mme Norgis-Bunden, a expliqué qu'il vient de démarrer ce qu'il vient de faire. Mais c'est clairement inacceptable. Le Baro n'est pas pour tolère aucun des rapaces de ce type d'encore. Et Mme Norgis-Bunden fait une finie d'action qui fait une finie de commencer. Et c'est une action-là pour continuer et consolider. Mais ça va bien être bien clair qu'il n'est pas pour tolérer sa qualité et l'attitude-là envers un avocat. Mais c'est certain qu'il déploie l'inaction de Mme Norgis-Bunden. Et c'est sûr que ma présidence, j'aimerais dire une fois, 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 j'aimerais dire une fois. Je ne vais pas pour tolérer agression et aussi intimidation aux membres de la profession légale. Pas pour rien, je n'aimerais ça. Nous, tout le monde. Et où est le message à passer ? Et nous travaillons ensemble, comme un avocat, comme on appelle ça, la fraternité légale, nous travaillons ensemble pour que nos professions avance. Et qu'est-ce qu'un projet qui est dans le Bancan ? Nous avons trois projets forts, c'est ça. Premièrement, nous avons besoin de défendre fortement l'indépendance du barreau. Deuxièmement, nous avons besoin de préserver l'intérêt de la profession. Et troisièmement, de défendre l'intérêt des membres de l'association. Est-ce qu'il y a une mission pour Manavocat ? Comment on a fait en cours apparemment ? Je vais vous faire tout pour préserver l'intégrité de la profession. Là, mon élu a aujourd'hui. Vous pouvez attendre les autres membres qui sont élus. Après ça, nous pouvons faire un calendrier de travail et une coordination au niveau du council. Comment nous pouvons commencer le travail. Et c'est ce qu'on a dit à ceux qui travaillent à commencer tout de suite. Et il y a une commentaire au Manavengers, au Manavocat qui... Encore une fois, on nous fait tout pour préserver l'intégrité de la profession. Non, mais un mot de travail, de façon de faire... Non, pas de travail à dire, non, rien, c'était là. Mais vous avez une compréhension au Manavocat qui nous pousse là pour préserver l'intégrité de la profession. Il y a une code d'éthique qui rédige plutôt la conduite de Benavocat. Et nous pouvons faire de sorte que Benavocat suive le code d'éthique. Je vous dis très franchement, Alkiz, qui... Mon premier avis, je vous dis, défendent farouchement l'indépendance du barreau. Ça veut dire, moi, je ne suis pas dans aucun parti politique. Je suis apolitique, je suis neutre. Je ne suis pas dans un parti travailliste, ni à MSM, ni à MMM, ni à PMSD. Je suis neutre. Depuis un an, je ne suis pas fait de la politique active. Mais je vous dis, moi, je suis apolitique. Moi, je n'ai pas dans aucune appartenance politique. Depuis un an, je ne suis pas dans la politique active. Bon, félicitations à Yatin Bama, premièrement. Félicitations à l'équipe qui l'a fait nous présenter. Je pense que j'ai beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de bonnes challengers qui ont besoin de faire face à la profession en lui-même. J'ai espéré qu'ils soient aussi beaucoup plus soudés, beaucoup plus unis et beaucoup plus indépendants. Et comme je me suis dit, dans tous mes déclarations, tous les membres qui posent candidats pour être soit le président ou membre du bas-council, c'est les membres qui ont l'intérêt à cœur de la profession. Et la profession, c'est aussi grandie. Alors, encore une fois, félicitations. Je me pensais que le rapport du président Sotan, Norges Bandon, est très intéressant. Il y a un sujet d'intérêt très pointu qui est discuté. Par exemple, la violence corporelle qui, certains avocats, est une victime de la part de la force policière. Il y a une unanimité lors de ce sujet-là, qu'il y a des affaires inacceptables, qu'il y a des affaires qui, clairement, la police peut traîner sur les pieds lors de ce sujet-là et que la police ne peut pas faire quelque chose qu'il puisse faire parce que, clairement, pour moi, l'opinion, c'est parce que ça concerne des policiers qui sont pointés du doigt. Alors, vous pensez qu'avec ma déclaration pareille, c'est la profession qui sortit unie, c'est la profession qui sortit grandie et c'est le bas-council qui devient indépendant de plus en plus. C'est très bien. Non, pas du tout. Vous connaissez une grande différence entre une élection d'un organisme professionnel, comme celui-là, et une élection qui m'a habité de participer. C'est ça, vous avez habité de participer. M'a fait quitter la politique en déo et m'a fait amener la politique dans cette élection-là. La preuve, je n'a pas fait faire aucune porte-à-porte et je n'a pas fait aucune campagne agressive. Moi, je pensais peut-être que c'est là que je pensais à dire, t'inquiète, je n'ai raison. Il est un peu plus agressif. Ça craigne ce style, mais moi, je pensais que la profession d'avocat, il demande une autre affaire que de la politique. Il reste en déo totalement. Il garde sur l'indépendance avec l'exécutif, il garde sur l'indépendance avec toute autre institution, incluant le alternate general office, que de besoin d'indépendance avec le board council. Ça, c'est moi, l'opinion. Je pense que ce n'est pas nécessairement moi qui n'ai pas besoin d'accord, mais nous, on a droit et on a sa camion sur l'opinion. En répondant à une question de vos collègues de l'Express, Yartine Vorma dit que je suis de près les comportements des Avengers, et il me dit aussi qu'il dit ça en fait un seuil d'un acceptant. Quel commentaire ? Je connais en ce qui concerne les Avengers. Je pense que j'ai dit la déclaration de Yartine Vorma lors de ce sujet-là, qui est donné une interview. Si je ne m'en pas tromper, Yartine Vorma est même à un certain moment interviewée par la MBC lors de ce sujet-là. On ne connaît pas tous les jours qu'il dit que j'ai l'occasion d'être interviewée par la MBC, mais au moins j'ai l'occasion, et on connaît que le nouveau président de la board council a l'occasion d'être interviewée par la MBC lors de ce sujet des Avengers. Je suis de près sur l'opinion, je ne suis pas de partage sur l'opinion. Quand j'ai d'accord, j'ai dit que j'ai une certaine retenue, j'ai d'accord, mais quand j'ai une situation, quand la police, particulièrement dans l'affaire Kisnen, clairement fait démontrer que je ne peux enquêter, quand j'ai enquêté convenablement, quand j'ai montré que la police peut déclarer qu'il y a un suicide, quand on fait qu'il n'y a pas un suicide, quand on trouvait que la MBC n'est pas découverte, ça m'a une nouvelle-là, parce qu'il y concerne un ministre du gouvernement, clairement, je comprends tout à fait mon collègue avocat, qui, bien, informe la population de ce qui peut arriver, parce qu'il y a une cover-up claire et évidente. Alors, Yartine Vorma, il y a tout à fait un endroit, il y a une seule opinion, je respecte cette opinion, mais par contre, je n'ai pas d'accord avec cette opinion. Et vous pourrez remarquer que la différence avec la politique, c'est parce que parmi nous, mon avocat, je n'ai devant moi un collègue qui est Yartine Vorma, je n'ai devant moi un camarade qui est Yartine Vorma, je n'ai pas d'une opinion différente qui est sur l'opinion, mais je ne peux pas trouver moi et attaquer l'in, ni je peux trouver lui et attaquer moi. Par contre, la politique, malheureusement, c'est différent. Et c'est à cause de ça que je n'ai pas d'accord avec ça, qui, sa campagne-là, ce n'était pas une campagne, c'était simplement une élection d'un professional body, d'être avocat, et moi, tout à fait, il a l'honneur de former partie de sa fraternité d'avocat et du Mauritius Bar Association. Pour moi, c'est tout un honneur. Et vous n'avez pas d'accord avec cette opinion. Est-ce que c'est à cause de prendre la parole le 31 janvier dans ce meeting organisé pour Man Avengers? Je connais mon cas, je vous ai dit, c'est un honneur d'affaires. Moi, je m'inspire de tous les grands avocats de la liberté de l'individu et de la justice. Ce qui est en Duval, je n'ai jamais pas hésité pour causer. Ici, il est aussi politicien, mais ici aussi, tout le monde rappelle ce qui est en Duval, un très grand avocat qui, malheureusement, fait quitter nous depuis un moment. Alors, je suis un exemple, et pour moi, je connais beaucoup d'avocats qui ne sont pas hésités pour dire la vérité comme il a besoin de dire la vérité. Vous connaissez, dans un contexte normal, je comprends qu'il nous a besoin d'une certaine retenue dans ce qu'il nous dit en tant qu'avocat. Mais on ne vit pas un contexte normal. Vous pourrez marquer, je n'ai pas besoin d'aucun gouvernement. Je n'ai besoin d'un contexte. C'est une question de principe. Un avocat, non seulement il y a une responsabilité vis-à-vis ce man client, il y a aussi une responsabilité vis-à-vis le judiciaire, il y a une responsabilité vis-à-vis l'île Maurice, ce man citoyen, pour être un soldat qui la guère pour la justice. Un soldat qui la guère pour la justice, ce n'est pas quelqu'un qui se cache dans un bureau avec quatre murs, derrière un bureau, et cela coule douce. Ça, ce n'est pas un soldat de la justice. Un soldat de la justice n'a pas peur de se tremper, n'a pas peur de se mouiller, et n'a pas peur des conséquences. Alors, pour moi, on suit aussi récemment une interview de la part de Sarnirou Diagnat, qui fait une donnée, si je ne m'en pas tromper, l'utilité les plus, et bizarrement, on trouvait que même certaines réponses étaient écrites, quand il fait une partage, l'opinion de certains avocats, qui disent que le Barca M'sil besoin de réagir. On est capable de dire, encore une fois, à Niro Diagnat, ce n'est pas quelqu'un qui garde la langue dans ce poste. Alors, pour le moment, je pensais que c'est un petit peu mal placé pour qu'il parle de la langue dans ce poste pour qu'il puisse dire qu'il puisse faire, qu'il ne puisse pas faire. Je ne pense pas qu'il ait fait une pratique de droit beaucoup longtemps aussi. Mais quand même, cela, ou peut-être que ça fait très longtemps qu'il ne l'a pratiqué, ou ne l'a pas pratiqué. Je pense, moi, les nécessaires que l'avocat et le défenseur du public, du citoyen, l'avocat, pas besoin d'un père, l'association est libre et il est nécessaire pour qu'il nous garde l'indépendance. Bien sûr, nous, on a droit et on a différentes opinions, mais ça ne veut pas en aucun cas dire qu'il ne nous divise d'aucune manière. Au contraire, c'est une place pour le débat, un débat qui est très healthy. Mais il y a un confrère qui peut dire que c'est à la police d'apporter les éléments de preuve. Ce n'est pas un avocat qui prend les choses en main. Vous connaissez, ce n'est même pas un avocat qui ne veut montrer concernant l'avocat. Le citoyen a une responsabilité d'amener les preuves et d'enquêter quand la police ne peut pas enquêter. Le citoyen a une responsabilité pour la force policière qui peut montrer le passif dans le processus, si on trouve la force policière qui peut dérouter totalement et ne peut pas enquêter, si on trouve le commissaire de police qui prend deux, trois, quatre semaines pour même réagir à une lettre du bas au council, il est tout à fait normal que non seulement l'avocat, mais le citoyen mauricien, la citoyenne mauricienne, il est bien offusqué, il est bien choqué, il est bien trouvé qu'il n'est pas possible et il est bien capable et n'a seul l'opinion à émettre. Et c'est une façon de le faire. Allons tourner la chose de l'autre côté. Imaginez que la police ne fait rien ou la police refuse les choses de façon indépendante et qu'il y a un avocat qui est au courant de certains éléments et qu'ils ont aussi suivi les conseils de Saint-Néodjagnac et qu'ils ont resté tranquilles. Et qu'ils ont suivi le conseil de Yatin Borma et qu'ils ont resté tranquilles. Ou qu'ils ont suivi le conseil de certains avocats et qu'il vaut mieux nous avoir avec le flow et qu'il ne nous a pas « rock the boat ». Qui est arrivé finalement ? La justice est totalement pourrie et finalement nous n'a pas servi nos pays de façon honorable. Alors, je pensais moi que c'était une question très intéressante. Je respectais l'opinion de tout du monde dans ce sujet-là mais je pensais que tout du monde est d'accord avec moi que la justice doit gagner. Point. Alors, je espérais moi que le barc-en-cile maintenant ne se montre pas timide. Je espérais moi que le barc-en-cile pour qu'il n'a pas de défunt mon avocat qui est victime de violences policières et non pas simplement gagner une rencontre et laisser les choses aller aux juifs. j'oubliais. Je espérais que le barc-en-cile est capable de prendre position contre le gouvernement lors de certains sujets. Par exemple, imposer le trade license lors d'un avocat. Je espérais que le nouveau barc-en-cile est capable de prendre position lors d'un sujet que nous gardons l'indépendance et bien sûr lors d'un projet de loi qui est capable d'un sujet qui fait très attention pour la liberté de l'individu. et je peux donner mon coup de main à ce barc-en-cile-là parce que je suis un membre du British Bar Association et pour moi, le président du barc-en-cile c'est Yatin Varma et c'est mon président aussi. Après 30 ans de carrière, comment tu disais? 30 ans l'année prochaine. 30 ans au Maro, on fait une décide pour la première fois pour le candidat. Est-ce que vous avez réuni ou bien... Je vais dire oui tout de suite. Non, non, tout de suite. Je pourrais réuni. Je ne fais pas un grand-que-can et je disais moi « Take a break » ou « Do not it to have a Kit Kat. » Non, je pensais que c'était très enrichissant. Je pensais que beaucoup du monde ont voté cette fois-là si j'en ai marqué plus que les dernières fois. et ils m'ont pensé que c'est un three-cornered fight qui n'est pas toujours évident. Mais il est clair que Yatin Varma a aussi bénéficié du soutien de tout du monde. Le Atenay General's Office aussi a montré très solidaire le Atenay General lui-même à Yatin Varma. Et c'est un exercice démocratique qui nous besoin respecter. Mais justement, les PD Monti, les PDP n'ont aucun soutien du bureau de la tournée générale ni des membres du MSM ni des PD Monti veut dire qu'il y mène sa campagne là en toute plutôt seule. politique sans le soutien de la tournée générale. Non, mais ayant le soutien du bureau de la tournée générale ne veut pas dire que c'est politique. On comprend ce qui m'a dit. Il peut dire qu'il y a un soutien de la tournée générale même du bureau de la tournée générale. Du coup, il est impossible d'être élu aux élections du Barc Council sans le soutien du bureau de la tournée générale. Et ça, c'est clair et net. Pas moi qui peux dire ça. Mais ce n'est pas une accusation. C'est une constatation. Il n'a pas besoin d'être sur la défensive loin de ce sujet pareil. Au contraire, c'est tout à son honneur. Il a réussi à convaincre ceux de la tournée générale. Je n'ai pas réussi à convaincre les avocats ou tous les avocats ou une majorité d'avocats et avocats de la tournée générale. C'est tout à son honneur et c'est pour ça qu'il a gagné les élections et que moi, j'ai perdu les élections.